Bonsoir tout le monde, merci d'être venus et d'avoir rempli cette salle. Nous sommes au moins 300 parce que comme je vois un certain nombre de gens debout et un nombre certain, je ne sais pas compter, mais ça fait au moins 300. Au départ, avant que nous entrions dans le vif du sujet, je voudrais émettre un vœu et vous faire une demande. S'il vous plaît, gardez le masque que vous avez, ce qu'on vous a distribué ou pas, ça serait quand même dommage que certains attrapent le Covid pour avoir participé à une réunion, à un meeting de la France insoumise. Voilà, c'est bien. Alors comment la soirée va s'organiser? Nous devons libérer le bâtiment à 21 heures. Le Conseil général des Alpes-Maritimes, qui n'est pas particulièrement sympathisant de la France insoumise, nous a prêté cette salle. C'est quand même une preuve de respect de la démocratie. Donc, ils nous ont demandé de libérer le bâtiment à 21 heures, ce qui veut dire que un petit peu avant, on clôturera la réunion et je vous demanderai de sortir assez rapidement, quitte à poursuivre les discussions sur le trottoir dans la rue. Bien. Alors ensuite, nos trois députés que je vais présenter après prendront la parole et ce seront les seuls à s'exprimer parce qu'en deux heures, c'est un peu juste de donner la parole à un tas de personnes. Par contre, par contre, nous avons prévu que vous puissiez poser des questions en les écrivant sur des bouts de papier. Vous levez la main et il doit y avoir normalement deux personnes, quatre qui ont des papiers vides, blancs et qui viendront vous en donner un. Vous remplirez avec votre question et vous lui rendrez et ces personnes me les apporteront pour que je puisse ensuite les transmettre aux députés. Ceux-ci répondront aux questions en fonction du thème. Je ne sais pas vous dire lequel ce sera. C'est eux qui en décideront. Bon, avant que je voudrais aussi insister, enfin signaler que ce meeting a été organisé, a été lancé par le groupe d'action de la France Insoumise Nice Centre Musicien. Aider d'une part du groupe de coordination qui rassemble les ensembles, tous les groupes d'action des Alpes-Maritimes et tout particulièrement par les groupes d'action de Nice. Je voudrais faire une mention spéciale pour Roselyne Gracq qui est ici, qui a déployé une énergie considérable pour arriver à coordonner toute cette organisation. Merci Roselyne. Alors, puisque j'ai commencé à présenter les personnes qui sont à la tribune, je vais continuer avant d'arriver aux députés. Donc, Paul Chapon, animateur du Réseau Jeunes de Nice. Applaudissements Anne-Laure Chintron, coordinatrice du groupe d'action Nice, Gary Baldé. Applaudissements Laurie Boachy, secrétaire générale du syndicat CGT du commerce à l'aéroport de Nice, qui travaille dans la sûreté de l'aéroport. Applaudissements On ne présente pas Geneviève Leguay. Applaudissements Je crois que sa présence conforte les critiques que nous pouvons faire sur le maintien de l'ordre, à la fois dans ce département, mais aussi au niveau national. Mais je pense que Hugo y reviendra tout à l'heure. Ensuite, Hélène Le Cacheux, coordinatrice nationale du parti de gauche. Nous avons une représentante éminente du parti de gauche puisque c'est sa coordinatrice nationale. Voilà. J'ai déjà présenté Roselyne, donc je n'y reviens pas. Ensuite, au niveau des députés. Alors, bon, je vais par galanterie, je vais commencer par Bénédicte Thorin. Applaudissements Députée de l'Ariège et membre de la délégation aux droits des femmes, d'une part, et à la commission aux affaires économiques de l'Assemblée nationale. Applaudissements Et ce soir, elle va plutôt nous parler d'égalité hommes-femmes. Ensuite, à sa droite, Hugo Bernard-Sicillis, député du Nord, qui s'occupe des questions de justice et de sécurité au sein du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. Applaudissements Et dernier des trois intervenants, Eric Coquerel, député de la Seine-Saint-Denis, qui, lui, va nous parler plutôt de choses financières, la répartition des richesses, et qui a d'ailleurs, qui vient d'ailleurs de publier un livre qui est intitulé « Lâchez-nous avec la dette » et qu'il dédicacera volontiers après le meeting. Mais il a peut-être déjà commencé, je ne sais pas. Alors qu'il dédicacera après le meeting. Applaudissements Bon, donc, pour commencer, je passe la parole à Bénédicte Thorine. Je crois que je t'ai démarré le micro, mais vérifie. Le chronomètre, c'est ce qu'on va pas le faire. Bonne soirée à tous. Donc, moi, je suis là tout soir pour parler d'égalité femmes-femmes. Bon, ben, je vais peut-être enlever le masque, mais sinon, je vais m'étouper. Pardon. Donc, le constat que l'on peut faire sur cette fin de mandat d'Emmanuel Macron concernant le sujet égalité femmes-hommes, c'est qu'en gros, on a perdu cinq ans. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses à faire. Par exemple, d'abord, dans le domaine du travail, parce que si on regarde, pour un poste équivalent entre un homme et une femme, et bien, en fait, les femmes, elles gagnent en moyenne moins de 9 %, en fait, de moins que les hommes. Donc, cette différence de revenus, elle peut atteindre 27 % sur l'ensemble d'une carrière tout poste confondu. Et bien évidemment que ça va avoir ensuite un impact sur la retraite et qui peut être jusqu'à 40 % inférieur à celle d'un homme. Donc, cette situation est inacceptable. Et donc, ce qu'on propose déjà, c'est de mettre en place une commission chargée de veiller à une rémunération égale pour un poste similaire. Et donc, il y aurait les moyens de poursuivre les entreprises qui ne se prieraient pas à mettre en oeuvre l'égalité femmes-hommes. Donc, pour ce faire, bien évidemment qu'il faut un recrutement massif d'inspecteurs et d'inspectrices pour effectuer les contrôles sur le sujet et protéger les salariés. Si on s'intéresse maintenant aux familles, tout à l'heure, on parlait avec nos collègues, des familles monoparentales. Et donc, à 85 %, ce sont des femmes, 4 familles sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et ce gouvernement, il n'a rien proposé pour venir en aide à ces familles monoparentales et surtout pas de mettre fin au travail partiel subi qui touche 80 % des femmes. Dans le domaine culturel, le constat n'est pas mieux, puisque 20 % de réalisatrices de films sortent le mans. Elles sont 12 % dans la production audiovisuelle et seuls 33 % des établissements culturels et 16 % des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des femmes. En revanche, il ne faut pas se l'aurer, 69 % des subventions de l'État aux œuvres théâtrales vont à des hommes. Donc, ce que nous devons faire, c'est favoriser la nomination des femmes à ces postes pour atteindre la parité. Parce que ce n'est pas possible que dans ces domaines, les femmes, elles restent sous-représentées. Donc, en fait, il y a une bataille fondamentale qui est amenée dans la représentation, notamment sur les productions culturelles. Et ce qu'il faut aussi mettre en avant, ce sont les modèles féminins qui sont à valoriser pour positiver l'image que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes. Parce que sinon, on sera toujours dans les mêmes inégalités et dans tous les domaines, en fait. Souvent, on a une moindre appréciation de nous-mêmes. Et je sais de quoi je parle, et surtout en politique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que dans la société soit véhiculée une meilleure image, et y compris à l'école, pour les femmes. Et dire qu'on est capable, en fait, autant que les hommes. Il n'y a pas de raison. Donc, en France, on en a parlé, le retard de rémunération est très important, notamment dans les métiers féminisés. Et c'est le cas pour les métiers du soin, qui sont un bon exemple pour les personnes qui sont dévouées, qui s'occupent des plus fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, et qui ont des rémunérations parfois indignes, comme a pu le montrer François Ruffin dans son film Debout les femmes. Donc, ces métiers ne sont pas valorisés, et on a parfois l'impression que ce sont les précaires qui s'occupent des précaires, alors que notre société devrait se donner les moyens de valoriser ces métiers du lien. Et c'est ce que l'on propose. Donc, le gouvernement, il se vante d'avoir augmenté les salaires des soignants. Ils les ont applaudis, et après, ils les ont matraqués quand même. Donc, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers en France, lui précise que même après le Ségur de la Santé, qui a en plus oublié des personnels, et la revalorisation des grilles des salaires, les infirmiers, qui sont actuellement en poste, seront toujours payés globalement à moins de 10% en dessous du salaire moyen européen, qui est en gros un scandale. Si on regarde au niveau de l'anciennement, puisqu'en fait, moi, j'étais prof de SVT, selon les chiffres de l'OCDE, en 2019, les professeurs, en début de carrière, ils occupent la 20e place en Europe, et en termes de rémunération, et la 21e place après 15 ans d'expérience. Donc, au bout de 15 ans de service, on a encore régressé par rapport au niveau européen. Et c'est là encore emblématique d'une profession très féminisée. On dirait que plus ça se féminise, moins il s'est payé, quoi. Ce que nous devons rapidement remettre en œuvre, ce sont des assises nationales pour revaloriser ces métiers féminisés, qui sont essentiels pour notre société. On aurait pensé, par exemple, que la proposition de loi sur l'accélération de l'égalité professionnelle, qui a été portée à la délégation du droit des femmes par Mme Rixin, députée en marche, qui a été adoptée en mai 2021 par l'Assemblée, et qui propose de réformer l'index égalité professionnelle qui avait été mis en place en 2018 par Mme Pénicaud. Et c'était censé être la mesure phare du quinquennat d'Emmanuel Macron en faveur de l'égalité. Bon, cet index, il a été épinglé par le think tank Terra Nova, pas le plus à gauche, mais quand même, et qui a mis en lumière la déficience d'à peu près tous les paramètres constituant la note globale que les entreprises, elles s'attribuent. Parce que c'est quand même aberrant que ce soit les entreprises qui s'auto-notent pour dire ce qu'elles mettent en plus pour favoriser l'égalité. Donc Terra Nova, il rappelle que les comités d'entreprise, ils devraient être destinataires des données qui permettent ces évaluations afin de vérifier leur exactitude. Bon, en fait, c'est pas le cas. Ils ont supprimé, enfin, c'est pas le cas. Donc ça sert à rien. Et si on passe les cinq paramètres en revue, on a par exemple deux indicateurs. un qui concerne les augmentations annuelles et l'autre, l'augmentation au moment du retour de congé maternité. En fait, ils ne prennent pas en compte le montant de la revalorisation. Alors, pour faire simple, une entreprise, elle pourrait, par exemple, augmenter de 1 euro les salariés femmes et bénéficier, pour ces deux indicateurs, de la note maximale. Donc il suffit d'augmenter les femmes de 1 euro et c'est bon, on a tout gagné. Donc cet index, il ne résout à rien. les inégalités. Donc en fait, c'est juste, comme tout le quinquennat d'Emmanuel Macron et de Marlène Schiappa, une mesure de communication. Donc, il faut rappeler... Marlène Schiappa. Il faut aussi se rappeler que l'obligation d'augmenter les femmes en retour de congé maternité, ça existe déjà dans la loi depuis 2006. Donc on peut se demander si c'est pertinent de le mettre sur un index puisque c'est obligatoire. Donc en fait, ce que je disais, ça ne sert à rien. Donc, si on s'arrête aussi par rapport à la problématique sur laquelle il y a eu une forte communication, c'est celle des violences faites aux femmes. Donc il faut rappeler qu'en 2020, il y a eu 400 000 interventions de police ou de gendarmerie par rapport à des violences intra-familiales, ce qui correspond à peu près à 45 interventions par heure. Donc, c'est un sujet qui aurait dû être pris à bras-le-corps par le gouvernement. Alors que la loi de décembre 2019, elle mettait en place les bracelets anti-rapprochement, sur lesquels il y a eu beaucoup de communication, au lendemain du meurtre de Chinese, en mai 2021, seulement 61 bracelets avaient été posés. Par comparaison, en Espagne, c'est 1 350 femmes qui sont protégées par ce type de dispositif. Parmi ces femmes, aucune, enfin, elles sont toujours en vie. Donc, ça montre bien l'efficacité. Et donc, en France, on aurait pu déployer ce système de bracelets et pas se gagaziriser d'une réussite avec 60 bracelets mis en place. Et d'ailleurs, l'ex-procureur de Douai, Luc Frémion, qui est un fer de lance dans la lutte contre les violences conjugales, il indiquait, lui, à juste titre, que 61 bracelets posés face à 220 000 femmes répertoriées comme faisant l'objet de violences, c'est dérisoire. Et on en est resté là, avec Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, on en est resté simplement à une opération de communication et un décompte macabre. Donc, il faut aussi savoir que 80 % des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. concernant les viols, c'est 73 % des plaintes. Et dans Mediapart, il y a un article récemment qui montre comment les policiers traitent les femmes victimes quand ils les reçoivent. Oui, on est des menteuses. On fait exprès aussi. Donc, le Frémion a drastiquement fait chuter le taux de récidive dans sa juridiction en préconisant une enquête, une garde à vue systématique pour chaque plainte afin de pouvoir prévenir les féminicides. Or, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, comment demander cette systématisation à des procureurs qui reçoivent chacun plus de procédures qu'ailleurs en Europe et par extension, forcément, qui les classent sans suite aussi beaucoup plus souvent. Les deux tiers de l'ensemble des affaires dont ils ont saisi sont classés. Donc, du coup, on parlera certainement tout à l'heure, mais il y a des améliorations très nettes à faire en termes de justice. Et là encore, l'Espagne demeure le champion d'Europe pour sa législation et sans prise en charge des femmes. Le pays a institué depuis 2004 des tribunaux spécialisés. On avait demandé ça aussi. Ça nous a dit que c'était inutile. Par contre, là-bas, le jugement des coupables de violences conjugales et une réponse pénale intervenant au maximum 15 jours après une plainte. Donc, en France, nous sommes toujours dans l'expérimentation des tribunaux spécialisés, tandis qu'un rapport du Sénat de juillet 2020 pointe les défaillances à tous les niveaux de la chaîne pénale et le manque de communication entre le parquet et les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le meurtre de Chahinez a révélé une fois de plus une absence de communication entre la police et l'administration pénitentiaire. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, mais c'est un sujet extrêmement douloureux. Donc, parmi les mille places récemment créées, un hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et alors que leur nombre demeure bien insuffisant, aucune n'a été attribuée aux associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc après, Marie-Anne Chapa peut venir faire de grands discours, mais en attendant, les actes ne suivent pas. Le montant attribué par place est d'ailleurs si faible qu'il ne peut inclure un suivi social ou psychologique en plus de l'hébergement. Et toutes ces nouvelles places se trouvent dans des établissements mixtes, alors que l'attribution de places non mixtes est une demande récurrente pour que les femmes se rétablissent mieux et puissent surmonter leur traumatisme. Et c'est ce que l'on propose à travers le milliard qui permettrait de remédier aux vulnérabilités et qui sont prioritairement axées sur l'hébergement des femmes victimes de violences et de leur accompagnement. J'ai aussi, en février 2020, été co-rapporteur d'un rapport d'information sur les menstruations, sujet encore tabou. Et là encore, des progrès sont attendus, notamment en termes de transparence sur les composants des protections féminines. Nous avons aussi préconisé le déploiement de distributeurs de protection mensuelle dans des lieux identifiés comme les gares ou les hôpitaux. Faciliter aussi l'accès aux femmes SDF qui n'ont pas accès aux collègues. On passe à côté de tous ces sujets et on passe à côté des personnes les plus précaires. Le rapport visait aussi à la multiplication des lieux de distribution des protections dans les collèges et les lycées. Il y a énormément de jeunes femmes, jeunes filles, qui sont déscolarisées parce qu'elles n'ont pas de quoi se payer des protections féminines. Il faut qu'on vienne d'agir pour améliorer impérativement l'état des toilettes en milieu scolaire. S'assurer que les jeunes filles disposent des produits nécessaires pour changer leur protection mensuelle dans de bonnes conditions. Donc il faut radicalement changer le regard de la société et avoir en mémoire que les toilettes sont fréquemment fréquentées pour moitié par les femmes qui doivent faire face aux problématiques des menstruations. Enfin, je suis presque au bout de montagne, je vais dépasser. Le rapport, il pointe aussi les lacunes au sujet de l'endométriose et plaider pour une sensibilisation de l'ensemble des personnels soignants ainsi que des budgets revus à la hausse pour la recherche sur cette pathologie qui touche une femme sur dix. Aujourd'hui, avec la proposition de résolution qui a été portée par le groupe La France Insoumise et surtout par Clémentine Autain, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, s'est prononcée donc pour l'inscription de l'endométriose comme maladie de longue durée. Bon, le chemin n'est pas terminé et c'est un début. Et ça a été porté par notre groupe. Donc, ce ne sera décidément pas Emmanuel Macron qui aura porté l'égalité femmes aux hommes pendant cinq ans. Ce n'est pas grâce à lui que l'IVG sera porté à 14 semaines, par exemple. Donc, c'est notre groupe qui porte largement cette question aux côtés des associations. Je n'ai pas non plus le temps de développer la question des femmes afghanes sur lesquelles nous travaillons beaucoup pour essayer de les aider par rapport à la situation dans laquelle elles se trouvent. Si on veut que l'égalité femmes-hommes soit prise réellement au sérieux et plus un outil de communication de Marlène Schiappa et d'autres, il faut que le programme de l'avenir en commun soit mis en oeuvre et donc que Jean-Luc Mélenchon soit élu prochainement. Merci, Bénédicte. Je crois qu'on peut l'applaudir. Allez, fortement. Et je vais donc passer la parole à Hugo Bernard-Silis. C'est Bernal-Lissi, camarade. Je sais qu'il y a quatre syllabes. Bernal-Lissi. Non, mais c'est pas... J'ai l'habitude, vous savez. C'est pour ça, retenez Hugo, c'est bien. C'est suffisant. 100 H, oui, c'était dit. Mais ça s'entend pas à l'oral. Si vous dites Hugo, je verrai pas l'erreur. Bien, ça fait plaisir d'être là. Alors, je m'étais rencardé, là, avant de prendre la parole. On est plus de 350 aussi en ligne sur les réseaux sociaux pour la réunion. Et alors, c'est pas mal parce qu'on a un concurrent ce soir. Et qui s'appelle Orio, Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, il est à la Sorbonne avec les étudiants. Ben oui. Non, mais je suis sûr, il l'a fait exprès, quoi. Bon, après, les autres verront ça en replay. En replay, évidemment. Mais c'est important aussi de dire qu'on a eu à cœur pendant cette mandature à vous faire connaître, vous faire savoir ce qu'on faisait à l'Assemblée nationale, ce qu'on faisait aussi en dehors de l'Assemblée nationale. Vous avez pu voir Eric en train de pleurer parce qu'il avait pris du gaz lacrymogène, tout ça, enfin voilà. Des choses inédites qui n'auraient pas été possibles sans les réseaux sociaux et sans notre capacité à vouloir vous transmettre toute notre énergie et tout ce qu'on fait. C'est déterminant pour nous parce que ça fait partie de la bataille politique. D'ailleurs, je vous recommande chauvement le reportage qui a été fait par la chaîne parlementaire très récemment sur le groupe parlementaire de la France Insoumise qui, à mon avis, vaut le déto. Alors, je suis content d'être là aussi parce que, bon, j'ai des relations correctes, on va dire ça comme ça, avec mes collègues de droite à l'Assemblée nationale et particulièrement dans la Commission des lois. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Eric Ciotti. Il m'a fait un petit message. Il savait que je venais. Il m'a fait un petit message. On se déteste, politiquement, je vous rassure. Ça, vous le savez, il n'y a pas besoin de... Mais contrairement à d'autres, je pense au LREM, vous savez, qui vous disent blanc dans l'hémicycle et puis noir à la buvette et gris dans le couloir. Bon, lui, il est sur sa ligne. Ça, c'est clair que... Voilà. Non, mais du coup, les rapports sont parfois plus évidents. On est sûr de ne pas être d'accord. C'était bien. Il m'a dit j'espère que tu vas dire du mal d'Estrozy. Ah, j'ai répondu oui. J'ai dit oui, oui, oui. C'est possible. C'est dans nos cordes. Je devrais pouvoir savoir faire ça. Parce que ces deux-là, quand même, on pourrait dire... Comment on pourrait dire ça ? Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. Voilà. C'est la matraque, la trique, la caméra, la surveillance. L'autoritarisme assumé et inutile. Inefficace, dogmatique et violent, brutal. Bon. Indigne, inhumain, on pourrait effectivement prolonger la liste. Et... Moi, ça me fait très plaisir d'être là aussi parce que Geneviève est là. Alors, ben oui, mais parce que... En fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et elle le sait, en partie, mais elle ne savait pas tout. J'ai beaucoup parlé d'elle à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas le seul, tout le groupe. Mais j'ai même eu à faire une audition dans le cadre de la commission d'enquête que je présidais sur les questions des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire où on a auditionné Jean-Michel Prêtre. Vous vous souvenez de Jean-Michel Prêtre ? Vous pouvez l'oublier, c'est pas grave. Pas très grave. Vous savez, c'est le procureur qui a téléphoné à Macron en disant « Oui, oui, non, c'est bon, en fait, elle a trébuché. » C'est ça, Geneviève. C'est pas de connerie. C'est pas de connerie. Et bon, il l'a dit devant la presse, etc. Mais évidemment, il l'a fait... Non, c'était en l'état des informations qu'il avait à sa connaissance à ce moment-là. Évidemment, il a rectifié trois jours plus tard, comme chacun sait, tout ça est largement du pipeau puisqu'on savait dès le moment, dès l'instant où l'action s'était déroulée, que Geneviève avait été violemment poussée par les policiers et ça ne faisait... Et en plus, frappait, frappait, et donc ça ne faisait absolument aucun doute au jambé au lieu de l'aider, etc. Et d'ailleurs, les rapports de gendarmerie nous ont appris qu'eux-mêmes avaient refusé de participer à la charge en question parce qu'ils avaient jugé que la situation n'était pas adéquate parce qu'il y a des principes dans la loi, dans le droit, de nécessité, de proportionnalité, et bon, en fait, on ne fera pas qui on veut comme on veut dans ce pays. Enfin, normalement. Non, parce que, après Éric qui s'est pris du lacrymo, on a Bénédicte aussi qui a contribué à la cause. Vous vous souvenez quand elle était avec la Confédération Paysanne s'est coincée à un pôle emploi que vous aviez occupé ? Non, mais molestée, frappée par les CRS alors qu'elle était en écharpe et tout. Mais c'est dingue, quoi. Bon, Loïc n'est pas là, il aurait pu être là pour compléter le tableau, évidemment, puisque lui, c'était les premières aventures du préfet l'Allemand puisque c'était quand il était préfet là-bas en Gironde. Donc, bon, ça remonte à loin tout ça. Je vais commencer par cette histoire de maintien de l'ordre pour dire les choses telles qu'on les conçoit à la France insoumise et dans le groupe parlementaire et dans le programme L'Avenir en Commun surtout. Déjà, le mot est impropre. Maintien de l'ordre. Quel ordre ? L'ordre des puissants qui continuent d'accumuler pendant que les poivres triment et crèvent en silence ? Oui, il y a un peu de ça quand même, en l'occurrence. Il y a un peu de ça. Mais quel ordre, ça ne veut rien dire. C'est pas ça, la mission d'une police républicaine et d'une gendarmerie républicaine quand il y a une manifestation. La mission, ce n'est pas maintenir l'ordre, c'est permettre la manifestation, c'est permettre l'exercice de liberté fondamentale que sont la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc, il faut en revenir avec ce qui avait été vanté, comme vous savez, le maintien de l'ordre à la française. Parce que dans le monde, c'est le maintien de l'ordre à la française. C'est un truc, les gens, ils ont les yeux qui brillent. Mais en fait, il faut remonter à loin pour avoir les yeux qui brillent, en réalité. Ça fait suite au mouvement de mai 68 où il y a eu quelques violences, voilà, c'est un peu chaud. et pour autant, vous aviez le préfet à l'époque, le préfet Grémaud, qui avait écrit cette fabuleuse lettre qu'on ressort régulièrement et qui disait qu'un policier qui frappe un homme à terre ou un homme déjà neutralisé déshonorait l'intégralité de la police. Et c'est une évidence, je veux dire, ça vous semble être une évidence, mais combien d'images avons-nous vues pas plus tard que ce week-end, pas plus tard que ce week-end où ils ont récidivé une nouvelle fois dans leur démonstration de force brutale. Donc, nous allons revenir avec quoi ? La désescalade. L'objectif n'est pas d'aller au contact, d'aller au conflit, de faire en sorte qu'il y ait deux camps. L'objectif, c'est la désescalade. Est-ce qu'on sait le faire ? Oui, on sait le faire. Est-ce qu'on sait, par exemple, ne pas utiliser de LBD-40 ? Est-ce qu'on sait ne pas utiliser de grenades lacrymogènes ? Est-ce qu'on sait ne pas utiliser de grenades de désencerclements ? Oui, nos voisins le font. En fait, on est une anomalie au niveau européen et à l'échelle du monde aussi. Et le pire, c'est que comme les gens se disent « Ah, le maintien de l'ordre à la française, c'est génial », ils finissent de plus en plus par nous imiter. Ah, la grave erreur ! Regardez, les derniers mandats d'avoir fait ça et heureusement, la direction politique a changé, mais c'était au Chili où la police française était là pour former la police chilienne. Combien il y eut des borniers là-bas ? 340, 350, quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Des gens mutilés, à vie, mutilés. Donc, il faut obtenir cette désescalade. Que des effectifs spécialisés pour faire ça. Parce que oui, c'est pas donné à tout le monde d'être là et de ne pas bouger, d'obéir sur or et de ne pas être dans la réaction immédiate parce que des fois, ça peut chauffer et ce qu'on demande précisément aux policiers et aux gendarmes qui font ça, c'est de ne pas réagir, c'est de ne pas bouger, c'est de garder leur sang-froid, d'être formés pour ça. Donc, excite les BAC. On ne veut plus des BAC en manifestation et j'irai même plus loin. Nous ne voulons plus des BAC tout court, ni en manifestation, ni ailleurs. Je reviendrai après. Oui, la BRAV, pardon, parce que c'est un truc typiquement parisien, mais la BRAV, c'est pareil, c'est bon, on dissout les ex-voltigeurs, c'est insupportable, c'est insupportable. Et on a vu comment ils avaient augmenté le niveau de tension et bordélisé lors de la manif des soignants dont tu parlais tout à l'heure, Bénédicte, avec Farida, qui vous vous souvenez, a témoigné au meeting de Montpellier et qui a fait les frais de cette augmentation de la tension. Tout avait été décortiqué, notamment par les journalistes du Monde et quelques autres qui ont remis les faits les uns après les autres dans leur contexte et ont montré comment le dispositif policier lui-même avait augmenté le niveau de tension, avait poussé à bout les manifestants et généré la violence. Comme quoi, on peut absolument faire le contraire et c'est ce que nous ferons après le 24 avril. Mais, oui, plus de nas, bon, on va faire la liste parce qu'en fait, moi je veux bien parler que maintien de l'ordre mais on ne va pas parler de tout le reste. Du coup, comme le temps est compté, je voulais vous dire quelques méchancetés sur Estrosi et Ciotti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, tout à l'heure, j'ai recherché Estrosi Sécurité. Bon, une recherche dingue. Premier article que je trouve, c'était sur France Info, Estrosi défend la loi sécurité globale du gouvernement. Donc, je dis, ah ben c'est parfait, c'est parfait. Ciotti, il l'a défendé mais parce qu'il trouve, il l'a défendé mais en même temps, il n'était pas d'accord parce que ça n'allait pas assez loin. OK ? Donc, c'est la même passion, pas le même maillot. C'était complet le truc. Et il défendait notamment le fameux article 24. C'est celui qui prévoyait qu'on ne puisse plus filmer les policiers si on portait atteinte à leur intégrité physique mais surtout psychique parce que vous comprenez. Or, on a vu ô combien ces vidéos étaient utiles et indispensables pour éviter que ce ne soit encore pire. C'est ça la réalité. C'est juste pour éviter que ce ne soit encore pire. Parce qu'on l'a vu ce qui s'est passé avec Michel Zéclair, ce producteur de musique, il a été filmé par sa propre vidéosurveillance. Les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés et comment ils se comportaient. Ça a été montré aussi par Tahabouhav qui a fait une enquête sur le sujet comment les policiers savaient eux-mêmes où se trouvent les caméras, les dites caméras, les fameuses caméras de vidéosurveillance pour être précisément dans les angles morts et en découvre avec les jeunes interpellés. Ce n'est pas des affabulations que je suis en train de vous raconter. Il y a des enquêtes judiciaires en cours et heureusement qu'il y a des enquêtes judiciaires. Pourquoi il y en a-t-il ? Parce qu'il y a eu des vidéos. Moi, mon souhait demain c'est qu'on ne soit plus obligé de filmer les policiers. C'est pas un particulier. C'est clairement amoureux des films de police. Surtout quand ils sont tournés en amateurs. Les travelling ne sont pas toujours évidents. Donc, c'est pas ça le but en soi. Mais c'est une garantie démocratique et il faut pouvoir le permettre. Parce que l'action de police elle se fait aux yeux de toutes et de tous des citoyennes et des citoyens. C'est ça qui fait aussi l'autorité et la légitimité de la police. C'est qu'elle respecte la déontologie. Et il faudra réviser le code de déontologie. Pour revenir à la version de 1986 mise en place par Pierre Jox parce que celui qui l'a changé après il s'appelle Manuel Valls. Alors, bon on pourrait se dire oui, bon c'est Manuel Valls donc il faut la changer. Dangereux, oui dangereux tout court. Et parce que ce monsieur a retiré du code de déontologie ce qui figurait précédemment c'est-à-dire la défense des libertés fondamentales et de la république et du caractère républicain du régime. C'est plus dans le code de déontologie. Ah ben on comprend mieux comment la conversion s'est faite à une police brutale une police de projection une police d'intervention et comment la BAC les brigades anticriminalités ont été érigées en modèle parfait modèle d'ailleurs qui sont le modèle aussi de cette fameuse politique du chiffre qui rend les policiers bêtes dans leur comportement qui les empêche de discernement qui les empêche de faire leur travail de bien le faire parce qu'ils sont là pour chercher absolument un délinquant ici ou là parce qu'il faut ramener les chiffres au commissariat mettre les bâtons dans les cases de sorte à ce que le chef ait sa grosse prime parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la police comme à l'hôpital quand vous fermez des lits vous avez une grosse prime si vous êtes chef c'est pareil pour la police donc fini la politique du chiffre terminé et pour ça il faut supprimer les non elle est pas mal je dis ce qu'il a dit les syndicats je dis les organisations policières parce que je ne suis pas sûr que ce soit tous des syndicats voilà je le dis comme je le pense mais surtout pour supprimer les primes vous l'aurez compris c'est là dessus que tout le système tient en réalité parce que compter combien on a de dépôts de plainte moi j'en ai pas de problème pour qu'on les compte les dépôts de plainte justement je suis pour qu'on ne refuse pas les plaintes surtout quand ce sont les femmes qui viennent les déposer donc on va les compter c'est pas le sujet mais est-ce que c'est ça qui doit guider l'action est-ce que c'est ça qui doit guider les primes non ce n'est pas ça qui doit guider les primes s'il devait y avoir un guide c'est celui de la recherche parce que bon tous ces gens là en parlant de recherche Estrosi et Ciotti même combat ils veulent des caméras malheur partout ben vous savez d'ailleurs vous souriez tout le temps dans la rue ici c'est ça tout à l'heure je me suis dit merde j'ai pas souri j'ai pas souri sur 200 m c'est foutu bon est-ce que ça marche est-ce que ça arrête les délinquants les terroristes éventuellement la démonstration a été faite que non et il y a une démonstration qui a été faite hyper récemment les gendarmes ont passé une commande une étude du côté de Grenoble ils ont demandé à des sociologues de faire une enquête de savoir si c'était utile leur caméra et combien ça permettait d'élucider d'enquêtes en fait il y avait déjà eu d'autres études avant donc c'est pas un scoop mais bon il y en a une nouvelle et là elle était commandée par la gendarmerie et donc c'est 1,13% 1,13% et c'est pas qu'il y a que 1,13% des enquêtes qui ont été élucidées il y en a plein qui ont été élucidées mais en fait souvent ce sont par des enquêtes de voisinage un peu classiques on interroge les gens on voit s'il y a des témoins et puis sur déjà les caméras de vidéos survivantes privées parce qu'il y en a énormément donc c'est pas la peine d'en rajouter des publics dans la rue c'est quand même ça de sujet aussi et que donc il n'y a pas besoin de ça par contre ça coûte un pognon de dingue et puis ici on est plus ultra les caméras et les gens derrière les écrans qui regardent les écrans des caméras vraiment le truc qu'il ne faut pas faire en termes de ratio bêtises là on est on est très très haut parce que de quoi on a besoin on a besoin d'enquêteurs dans ce pays pour faire les enquêtes oui oui ça on en manque vous savez combien il y a d'enquêteurs de la police judiciaire dans le pays est-ce que vous savez 5800 et des brouettes il y a 120 000 policiers dans le pays 80 000 gendarmes je vous ai compté que le PJ police parce qu'en gendarmerie c'est organisé différemment donc je ne peux pas faire le même topo c'est un peu plus compliqué mais combien il y a de personnes dans les PAC des brigades anticriminalités 7500 et c'est une estimation parce que la préfecture de police ne donne pas les chiffres du nombre de personnes qui travaillent dans la PAC c'est pour donner des ordres de grandeur un autre ordre de grandeur combien y a-t-il de policiers à la police aux frontières c'est pour chasser les méchants migrants combien il y en a qui suivent mes lives je suis content 15 000 policiers de la police aux frontières et Macron s'est vanté d'avoir fait la plus grosse augmentation du nombre de policiers aux frontières passant de 14 000 à 15 000 bon ça vous donne les ordres de grandeur donc oui en fait on aurait plutôt besoin de 15 000 policiers de la police judiciaire pour faire les enquêtes plutôt que du type de la PAC ou de gens qui sont dans les centres de rétention administrative et qui font là de la gardiennage qui le font mal en plus c'est même pas leur métier ils sont eux-mêmes en souffrance parce que souvent quand ils vont dans ces affectations là c'est parce qu'avec ce poste là disponible pour se rapprocher géographiquement pour avoir sa mutation la première chose qu'ils pensent auxquelles pensent les policiers quand ils sont à la police aux frontières notamment dans les centres de rétention administrative c'est avoir une autre mutation c'est la réalité donc en plus ce qu'on propose va améliorer leurs conditions de vie et de travail c'est quand même la bonne affaire mais ça estrosi et sciotie c'est pas leur truc alors j'ai vu aussi qu'ils avaient tous les deux une grande passion pour les armes ça on savait même si il y en a un qui a pas fait son service évidemment ouais c'est une attaque à dominem bon c'est pas bien c'est pas bien mais ils ont une passion pour la police municipale ah oui vous avez une des plus grandes police municipale ici et une des mieux armées trop armées mieux que la police j'ai entendu ça mais c'est vrai en plus c'est sûr que c'est vrai mieux que la police nationale bon nous on s'est creusé la tête on a dit bon qu'est-ce que c'est que cette histoire comment on fait pour retrouver une vraie police de proximité dans le pays une police d'îlotage comme l'avait pensé imaginé et commencé à mettre en oeuvre Pierre-Jacques à son époque pour faire ça on a besoin d'effectifs évidemment mais il y a un sujet parce que vous savez les policiers municipaux en réalité ils passent leur temps à revendiquer de faire comme les policiers nationaux à avoir les mêmes uniformes à avoir les mêmes armes à pouvoir accéder aux mêmes fichiers faire les mêmes interpellations en fait ils veulent être policiers nationaux non mais c'est ils veulent être policiers nationaux il faut qu'ils le disent à un moment donné et bien on va exaucer leurs voeux ben oui on va prendre les 23 000 policiers municipaux hop police nationale alors on va refaire une formation tout ça on va voilà non mais mais parce que c'est pas dégradant quand je dis ça c'est que c'est pas le même métier c'est pas les mêmes prérogatives c'est pas les mêmes qualifications on attend pas les mêmes choses donc on va faire ça on va redéployer les 7 000 effectifs de la BAC pas les gens de la BAC dans la police de proximité mais l'équivalent de 7 000 effectifs on verra comment on s'organise il y a un petit souci dans l'équation là mais on va y arriver de sorte à ce que vous ayez les 23 000 plus 7 000 30 000 et on en prendra 10 000 qui sont aujourd'hui dans la sécurité publique ceux que vous voyez patrouillers voitures 17 etc et ce sera les 40 000 policiers qui seront le socle de la nouvelle police de proximité et quel est l'intérêt de faire ça c'est que bon à Nice il y a plein de policiers municipaux mais je trouve ça aussi injuste que dans les villes il y en a zéro c'est pas juste que vous en ayez trop ou pas assez c'est pas juste ce qu'il faut c'est en avoir autant qu'on en a besoin des policiers de la police pour faire du travail de proximité de tranquillité publique pour avoir des comment ça s'appelle des gardiens de la paix voilà c'est pas compliqué quand même donc on prend ces effectifs là et on les redéploie en fonction de la taille des villes c'est déjà un premier critère après on fait en fonction des besoins identifiés mais surtout de la taille de la population ce qui fait qu'il y aura moins de policiers municipaux de futurs policiers nationaux de proximité à Nice mais il y en aura un peu plus dans tout un tas d'autres communes alentour et ailleurs dans le pays surtout où il n'y en a pas où la police n'est plus là a disparu de la circulation et ne vient que quand il y a des appels 17 avec des cartes de CRS des LBD40 et tout le tard là et repart aussitôt et plus personne circulait il n'y a rien à voir donc ça c'est terminé on rompt avec ça et comment on fait ? on fait en sorte que la police de proximité soit sous la double autorité du maire et du préfet on sait le faire il y a des autres qui a de figure au CECA d'ailleurs le maire il est agent de l'état vous le savez il est officier de police judiciaire et officier d'état civil et il agit pour le compte du préfet et de l'état sur un certain nombre de ses missions donc il aura des policiers nationaux de proximité qui lui seront affectés et il pourra faire en sorte de voir comment on les déploie avec quoi les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ça c'est Jospin qui a inventé ça à son époque avec Chevènement une bonne idée mais ça n'a pas été vraiment investi et puis il manque un truc dans ces CLSPD il manque quelque chose ce sont les citoyennes et les citoyens qui puissent dire quels sont leurs besoins leurs demandes en termes de sûreté et de sécurité au niveau local parce que je suis sûr que les gens ne veulent pas des cow-boys quand vous leur posez la question c'est pas ça qu'ils veulent ils veulent avoir un coup de temps en temps qu'ils soient à la sortie de l'école qu'ils discutent avec les commerçants qu'ils peuvent le café ou ils disent moi j'autoriserais mais bon normalement c'est pas la ligne mais au moins le café enfin c'est ça quoi et on a dit souvent les policiers ne sont pas là on a dit Nicolas Sarkozy a dit ils ne sont pas là pour jouer au football avec les gamins vous vous souvenez c'était à Toulouse alors en plus c'était du rugby moi j'ai rien ni pour le rugby ni pour le football mais c'est un objectif en soi que l'on puisse aboutir à cela c'est à dire qu'il y ait des policiers dans un quartier populaire qui puissent jouer au football ou au rugby avec les gamins parce que ça voudrait dire que ça va mieux qu'il y a moins de tension qu'il y a moins de violence est-ce que c'est pas ça l'objectif ? bien sûr que c'est ça l'objectif mais non madame Pécresse avec Ciotti et bon Estrosi lui il est avec Macron mais ça revient en même c'est la même pente c'est comment vous voulez que ce soit plus ou moins pentu veulent vous mettre des comment ils disent ça ? des brigades coups de poing je vous fais la chorégraphie parce qu'ils ne l'ont pas faite mais moi je si j'étais conseiller comme de Pécresse déjà c'est voilà je pense qu'elle n'aurait pas en avoir besoin elle devrait faire je veux des brigades coups de poing avec des militaires qui sécurisent le quartier potentiellement pendant plusieurs jours pour aller sortir de là les trafiquants en fait ils veulent tourner un film non mais ils veulent tourner un film un mauvais film en plus avec des victimes dedans et les premières victimes c'est la dignité de policier sa capacité de discernement et son métier en tant que tel comment on fait pour démanteler un trafic ? comment on fait on fait du renseignement bien sûr mais on fait des enquêtes de police judiciaire contrôlées par des magistrats indépendants c'est ça qu'on fait c'est comme ça qu'on remonte un trafic qu'on va à la tête parce que d'ailleurs quand ils viennent dans le quartier populaire avec les mitraillettes les machins les LBD tout ce que vous voulez la tête de réseau elle n'habite pas dans le quartier mais ils n'ont pas l'air d'être au courant il faudrait leur dire quand même non mais il faut surveiller les banques il y a les flux financiers je n'ai pas parlé de la délinquance économique et financière j'ai déjà trop parlé alors je vais accélérer très très vite je vous ai parlé de police de proximité de police judiciaire de lutte contre le trafic et c'est là où je vole parce que je sais qu'il n'en parlera pas après à Eric la proposition de loi qu'il a faite et ce n'est pas un petit sujet la légalisation du cannabis et de changer de doctrine sur la vision qu'on a sur les drogues et sur l'usage les usages des drogues 30% de l'activité des policiers quand ils sont sur en global et c'est 56% quand ils sont sur le terrain sur la voie publique est consacré à la lutte la lutte contre les stupéfiants les grosses guillemets en fait c'est des contrôles d'identité pour fouiller les poches des gens en espérant trouver un gramme trois grammes pas quoi pour faire des bâtons des chiffres en plus ça fait des enquêtes élucidées vachement bien non mais c'est complètement idiot parce que c'est aussi 30% de temps de la justice derrière des comparutions immédiates des machins des temps de prison 120 euros au jour une place de prison donc s'ils étaient là pour faire des économies l'austérité comme d'habitude ils devraient réfléchir à deux fois quand même avant de construire des places de prison parce que Ciotti le camarade Ciotti il veut en faire 30 000 dans des algécos oui 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 si si il a déclaré ça il l'a dit non non je rigole pas dans des préfabriqués non mais ça va trop loin là arrêtez le quoi c'est quelque chose je vais venir me présenter ici au législatif c'est une blague c'est une blague je crois qu'il y a des camarades qui sont qui font ça qui font ça très bien mais je reviendrai au fil d'un coup de main peut-être pour le législatif le moment venu parce que on a besoin en finale je vais faire de la jonction avec la justice et parler très très rapidement de justice on a besoin de déflation pénale pour aboutir à une déflation carcérale on n'a pas besoin de mettre autant de gens que ça en prison une des dernières prisons que j'ai visitées par la dernière mais quand je suis allé à Bonneville à côté d'Annecy parce que vous connaissez moi je connaissais pas Charbon de prison et bien il y avait 14% des gens qui étaient là parce qu'ils avaient conduit bourré et en récidive je ne sais pas si c'était de la bière on ne m'a pas donné cette information mais 14% et souvent ce sont des personnes d'un certain âge et s'ils sont en récidive ça veut peut-être dire que ça n'a pas marché je vais dire de passer par la case prison parce qu'ils reviennent donc on pourrait peut-être faire autre chose non ? c'est autant une place de prison d'économiser de gens qu'on ne met pas en situation de détresse sociale en ressortant parce qu'ils ont perdu leur boulot leurs amis et qui sont équipés de prison enfin voilà je vous prends cet exemple là parce que je suis sorti des stupéfiants du cannabis ça vous en donne un autre qui vous permet de donner à voir qu'on pourrait faire qu'on peut faire et qu'on doit faire différemment et surtout il faut doubler le budget du ministère de la justice pas l'augmenter de 8% augmentation historique doubler doubler c'est un peu moins de 10 milliards d'euros bon ça va il y en a 70 milliards de dividendes on peut prendre 10 par là et puis on pourrait en prendre aussi quelques autres dans la fraude et l'évasion fiscale ça tombe bien c'est des tâches de police et de justice aussi comme ça on fera un autofinancé c'est bien c'est vachement bien et puis surtout on a besoin de magistrats et je terminerai là dessus parce que en réalité l'essentiel de l'activité du ministère de la justice ce n'est pas le pénal l'essentiel 70% de l'activité du ministère de la justice ce sont ce qu'on appelle les affaires civiles d'accord c'est quoi là dedans qu'est-ce que c'est là dedans le juge aux affaires familiales les divorces les gardes d'enfants les curatels les tutelles les prud'hommes bon bah des litiges commerciaux quand vous avez je sais pas quelqu'un vous doit des sous quelqu'un vous arnaquer vous êtes en contentieux ça fait partie de 70% de l'activité judiciaire de ce pays c'est là dessus que doit porter l'effort parce qu'à la fin quand ça foire aux civils quand c'est pas traité quand les délais s'allongent ça se règle différemment dans la société et souvent ça rebascule au pénal il est pas rare de voir des liens des affaires d'un côté finir de l'autre bout donc ça participe de l'apaisement de la société quand la justice fonctionne bien je vous saoule pas avec la réforme institutionnelle je vous dirai juste pour terminer et faire la transition avec ce que va vous raconter Eric que de toute façon tout ce que je viens de vous dire n'a aucune espèce d'intérêt et de sens si on n'applique pas le reste du programme l'avenir en commun mais vraiment on va pas régler les problèmes de délinquance de sûreté de tout ce que vous voulez juste par l'action de police ou l'action de justice ça c'est un palliatif une organisation nécessaire pour traiter les problèmes auxquels on est confronté mais la vraie sécurité la seule sécurité qui vaille c'est la sécurité sociale c'est la sécurité sociale et rappelez-vous que la première des sécurités c'est aussi et surtout la liberté qui nous a tenu un discours très différent de celui des hommes politiques locaux sur ce thème très sensible dans le département de la sécurité je passe la parole à Eric Coquerel bonjour à toutes et à tous très franchement quand Roselyne m'a appelé pour me dire on fait un meeting à Nice Roselyne j'en connais depuis longtemps ça fait longtemps que je viens à Nice je lui ai dit écoute Roselyne il faut changer de salle par rapport à celle qu'on prend d'habitude parce que crois-moi en ce moment les meetings même quand il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon l'unité c'est à partir de milliers ils réunissent des centaines de personnes alors je lui ai dit vas-y prends une salle importante alors elle a pris une salle de 300 personnes elle a eu raison puisqu'on l'a remplie ce soir et que franchement on va bien connaître la ville c'est pas évident ce qui me permet d'ailleurs de saluer tous les bénévoles qui ont organisé cet événement de saluer aussi je suis content spécialement d'être ici je viens de parler de Roselyne parce que j'y ai plusieurs camarades de longue date je pense à Jean notamment on a fait un parti ensemble Jean il tenait dans plusieurs cabines téléphoniques à l'époque mais c'est vrai mais il tenait la flamme de la république sociale et n'empêche il a quand même cofondé l'EPG avec Jean-Luc donc c'était plutôt pas mal de résultats je pense aussi à Laurie alors Laurie je le connais pas tu n'attendais pas que je parle de toi Laurie m'appelle il y a quelques mois de sable il me dit je suis délégué CGT à l'aéroport de Nice ça me ferait plaisir de faire quelque chose et puis tout à l'heure il me dit je suis fier de te voir il me dit tu m'as dit tu ou vous je ne sais plus lui il ne se rend pas compte à quel point nous les députés de France Insoumise on est fiers qu'il y ait des syndicalistes des responsables syndicaux qui veulent justement faire en sorte que l'Union Populaire soit leur mouvement et que cette campagne soit leur mouvement on est fiers on est fiers que quelqu'un comme Geneviève qui est là qui est membre du Parlement de l'Union Populaire avec moi c'est une chose extraordinaire le Parlement de l'Union Populaire qui sera certainement la matrice de ce qu'on veut faire pour l'avenir ah oui mais je suis fier que Geneviève elle soit là voilà avec nous très fier que tu sois avec nous Geneviève et puis je suis fier aussi je vous connais moi bien mais Paul et Anne-Laure j'ai vu que vous aviez une cote d'enfer ici c'est ça c'est Paul et Anne-Laure voilà bien merci je me suis pas trompé bon et tout ce qui est ici bien je vais commencer par dire que depuis ce week-end la situation s'est quand même un peu éclaircie dans le paysage de la droite au début on pensait qu'on avait deux extrémistes de droite qui se faisaient qui rivalisaient dans les mesures les plus identitaires racistes etc maintenant on en a une troisième avec Valérie Pécresse qui a repris vous avez vu la question du grand remplacement bon alors j'étais assez content j'ai quand même vu un journaliste de BFM qui suit en direct qui a tenu quand même à rappeler que le grand remplacement c'est juste une théorie complotiste au nom de laquelle à Christchurch en Nouvelle-Zélande un terroriste a tué des dizaines de personnes dans des mosquées et qui signifie si on suit bien ce que ça veut dire qu'en réalité ça vise à expulser par la force plusieurs millions de nos concitoyens parce qu'ils n'auraient pas abjuré leur foi c'est donc une théorie totalitaire et la droite républicaine c'est quand même quelque chose je le dis comme ça mais qui fait un peu froid dans le dos quand même bon que Pécresse soit la ventriloque de Ciotti c'est déjà un problème mais qu'elle endosse quelque part ce genre de théorie c'est vraiment quelque chose qui dit quelque chose de la période c'est une espèce d'extrême droitisation bon moi vous savez on a dit qu'elle n'était pas très bonne sur la forme l'autre jour je veux croire parce que je suis quelqu'un de gentil que c'est peut-être parce qu'elle ne se sentait pas finalement si à l'aise avec ce genre de théorie mais bon ça la regarde à mon avis elle ne se rend même pas compte que dans ces cas là on nourrit toujours l'original ça c'est le son de l'histoire la droite avait fait la même chose dans l'Allemagne nazie ils pensaient qu'ils allaient dompter Hitler et on a connu le résultat mais bon au moins ça s'est éclairci de ce point de vue là il y a 3 candidats d'extrême droite et puis il y a Macron alors Macron c'est lui qui a allumé les mèches globalement il a mis sur le thème des débats la question sécuritaire avec la loi sécurité il a mis sur le thème du débat la stigmatisation de nos concitoyens de religion musulman avec la loi sur le séparatisme et puis bon ils nous ont abreuvés avec des médias qui sont souvent aux ordres de ce genre de choses pour qu'on parle pas finalement de la question sociale alors maintenant je peux vous dire ce qu'il va essayer de jouer il va essayer de nous jouer finalement le candidat modéré moi j'ai même vu l'autre jour il y avait un sondage assez extraordinaire qui disait quel est le candidat de gauche dans lequel vous reconnaissez le mieux il y avait Macron c'est vrai il y avait Macron donc ils vont essayer de nous faire ça alors vous me direz s'il y a encore un week-end comme le week-end dernier ça va être un peu difficile parce qu'envoyer des blindés sur des manifestants désarmés à Paris dans le style de modéré et de candidat de gauche on a un peu mieux fait et ça rappelle quelque chose et c'est la seule évocation puisque c'est le sujet dont tu viens de parler c'est qu'on a quand même vécu dans ce quinquennat j'y reviendrai tout à l'heure parce que les deux se complètent en général à la fois le quinquennat le plus inégalitaire de la 5ème république mais aussi le plus répressif jamais dans la 5ème république on a autant réprimé les mouvements sociaux des milliers de garde à vue des centaines de personnes blessées dont plusieurs dizaines plaisaient gravement avec des situations qui sont on l'a connue des choses qui dépassent l'entendement et envoyer des blindés face à un peuple face au convoi de la liberté face à des gens qui mon dieu la belle affaire qui prévoyaient de monter à Paris en voiture depuis quand par rapport à ça on envoie quasiment l'armée que je sache c'est pas nouveau que les agriculteurs de la FNSEA proposent d'aller bloquer Paris c'est pas nouveau qu'il y a des choses de ce type là et là par contre et bien ce n'est pas possible tout simplement parce que les convois de la liberté quoi qu'on pense après de leur diversité il y a des gens dans ces convois avec qui je ne m'entends certainement pas mais en réalité ils posaient les deux questions fondamentales par rapport au quinquennat de Macron la question de la liberté on en a parlé et puis la question aussi donc je l'ai dit tout à l'heure des inégalités commençons par ça donc Macron et les trois autres candidats de droite partagent ensemble le même programme économique c'est ça la réalité ensemble ils sont d'accord sur le néolibéralisme ensemble ils veulent reculer l'âge de départ à la retraite ensemble la seule manière pour eux d'augmenter les salaires c'est toujours de faire en sorte que ce qu'ils appellent les charges sociales soient exonérées ce qui fait qu'il n'y aura plus aucune protection sociale dans le pays et qu'on détruira tous les acquis du conseil national de la résistance ensemble c'est toucher pas au grisby c'est à dire de faire en sorte qu'on ne touche pas à la fiscalité parce qu'on ne touche pas en réalité à la fiscalité des plus riches etc etc et puis j'en passe sur la case des services publics Macron de ce point de vue là en termes de casse des services publics et de l'état social si on l'entend bien s'il y a un prochain quinquennat ça va frapper je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui ce qu'il a annoncé quand même il a annoncé la suppression du CAPES il a annoncé la suppression du statut d'enseignant à vie c'est à dire que vous ne serez plus fonctionnaire absolument c'est ce qu'il a fait et donc en réalité il annonce qu'il va reprendre là où le Covid l'a obligé à s'arrêter et bien la destruction de l'état social c'est Macron Macron et après je parlerai de notre programme ne vous inquiétez pas parce que notre particularité c'est qu'on a un programme poursuivi opposé mais Macron je le disais tout à l'heure je ne vais pas trop vous abreuver en chiffres même si le travers d'être commissaire aux finances fait qu'au bout d'un moment on en a tellement à mettre à mettre sur la table et qui nous scandalise qu'on ne peut pas faire autrement Macron donc je le disais c'est le numéro 1 en termes d'égalité je cite toujours un exemple moi quand je suis arrivé à la commission des finances nouvellement élu débuté 2017 il y a à chaque fin d'année des études qui sont sorties par Oxfam attaque au niveau international ces études elles indiquent la progression de l'inégalité dans le monde donc fin 2017 il y avait 67 personnes qui possédaient la moitié du patrimoine de l'humanité aujourd'hui on en est à 26 deuxième élément dans cette étude fin 2017 c'est que la France était en retard c'est à dire que la France se situait plutôt mal classée parmi les pays favorisés en termes d'inégalité il y avait déjà beaucoup d'inégalités il y a eu Sarkozy mais n'empêche il y avait quand même un amortisseur social qui faisait que ça protégeait un peu Macron en 5 ans il a quasiment rattrapé ce retard c'est ça la réalité Macron rendez-vous compte aujourd'hui on a 5 les 5 plus grandes fortunes de France qui possèdent l'équivalent de la richesse de 27 millions de personnes dans ce pays on a les 500 plus grandes fortunes de France qui ont venu leur revenu doublé en 5 ans et de 30% pendant la crise du Covid là croyez moi que quand je dis revenu doublé c'est pas en dizaines en centaines en milliers en millions d'euros c'est en milliards d'euros on a donc quelque chose qui a complètement explosé alors au service de quoi eux ce qu'ils nous disent ils nous disent il faut alimenter le capital parce que vous comprenez ça augmente la compétitivité ça permet au capitaux de venir etc tout va bien alors il y a quand même des études qui sont faites c'est le discours de le maire le maire il nous fait ça à chaque fois le discours de le maire bien alors maintenant il faut regarder est-ce que ça a développé l'emploi bah non alors ils nous disent on a créé 1 million d'emplois dans ce pays en 5 ans mais la France quelle que soit sa situation à minimum elle crée en gros 200 à 250 000 emplois par an là il y a un stock d'emplois qui malgré tout se crée donc il n'y a rien d'exceptionnel sous Hollande il y en a eu 875 000 de créés en 5 ans donc on voit bien qu'on est à peu près sur le niveau surtout que dans le million d'emplois créés par Emmanuel Macron ce qu'il ne dit pas c'est que la moitié sont des précaires c'est à dire que ils détruisent progressivement ce qui est constituait jusqu'à maintenant la norme de l'emploi en France c'est à dire le CDI dont je vous rappelle qu'il a été attaqué dès le départ du quinquennat Macron par les lois Pénicaud qui s'attaquaient au code du travail est-ce que ça crée des entreprises ça c'est leur oui avant aussi j'ai entendu quelqu'un qui a dit avant mais Pénicaud en a fait j'allais dire quantitativement elle a mis la barre encore un peu plus haut mais on est d'accord les lois El Khomri et tout ça avaient présenté ça vous vous rendrez compte que dans mon discours je ne tiens pas à revaloriser le quinquennat de François Hollande d'ailleurs dont le ministre était et Macron n'oubliez pas Macron il avait commencé son oeuvre n'oubliez pas Macron parce que quand Macron était secrétaire je fais une aparté était secrétaire général de l'Elysée et après ministre des finances vous savez qu'il a été très incisif et à l'oeuvre à la manoeuvre comme on dit dans la vente d'Alstom à Generali et qu'on a un collègue de droite Marlex enfin gauchiste Marlex qui a fait un signalement par rapport au compte de campagne pour dire qu'il était quand même curieux que les principaux donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron comme par hasard étaient ceux qui avaient bénéficié de cette vente d'Alstom à Generali figurez-vous le signalement c'est arrêté là il n'y a rien eu je ferme la parenthèse pour dire que il était bien dans le gouvernement Hollande donc l'emploi un million de créations d'entreprises nous disent-ils alors là on se dit un million de créations d'entreprises ah oui sauf qu'une des premières mesures qu'ils ont fait en 2017 rassurez-vous s'est passé quasiment inaperçu c'était un amendement qui a consisté à doubler le plafond des auto-entrepreneurs c'est-à-dire pour être auto-entrepreneur vous aviez ce statut et vous pouviez doubler les revenus que vous tirez de cet emploi et donc bilan c'est que sur un million de créations d'entreprises les deux tiers sont des travailleurs ubérisés alors le moins qu'on puisse dire c'est que je pense pas qu'on puisse penser que c'est les entreprises telles qu'on les imagine c'est plutôt les nouveaux travailleurs à la tâche du 19ème siècle l'investissement est-ce qu'il y a eu un investissement dans ce pays et bien un manque de pot là aussi devant le chiffre astronomique record on est maintenant recordman d'Europe alors là la France est recordman d'Europe des dividendes distribués aux actionnaires à hauteur de 64 milliards l'an d'euros l'an dernier au niveau du CAC 40 figurez-vous c'est deux fois et demi la somme mise au service de l'investissement et pour vous donner une idée au début des années 80 et bien les dividendes ne représentaient même pas la moitié de ce qu'on mettait dans les investissements donc en réalité à force de faire des cadeaux sans contrepartie sans contrainte et bien ils ont au contraire réduit l'investissement dans le pays donc cette politique non seulement elle crée des inégalités mais en réalité elle ne crée pas j'allais dire l'activité économique qu'on peut en attendre dernier aparté sur Emmanuel Macron et de ce qu'il veut définir à l'avance si jamais il est réélu vous savez ils nous disent on a par rapport à l'an dernier augmenté de 7% la croissance et ils nous disent là dessus jamais on a fait mieux sauf que ce qui s'est passé c'est qu'on compare un chiffre l'an dernier qui lui-même était une baisse de 8% de la croissance donc quand vous baissez votre croissance si vous remontez il y a un rebond mécanique ça veut pas dire que vous avez gagné une croissance absolument mirifique ça veut dire juste que vous avez repris l'activité sauf que suivez-moi bien dans le petit signe que je viens de vous donner croissance 2020 chute de 8% remontée de la croissance sauf que là il y a un V et ce V c'est la perte de production de richesse dans ce pays pendant un an et demi et la perte de production de richesse dans ce pays pendant un an et demi elle est pas fictive elle est réelle bien réelle qu'est-ce qui a permis à un moment de l'endosser en partie même si je pense qu'on aurait dû le faire autrement mais c'est notamment par exemple le chômage partiel c'est à dire que c'est notamment des sommes qui ont creusé un déficit puisé dans ce qu'on appelle la dette Covid je recommande un très bon livre que vous pourrez acheter à la sortie et qui ont permis et qui ont permis que l'économie ne croule pas totalement mais la question elle est qui va payer qui va payer cette perte de production des richesses ça c'est intéressant parce que ça ça nous ramène à une guerre de classe basique et banale est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail toute la question est là et bien c'est bien répondu sous Emmanuel Macron il veut que ce soit le travail et notamment par quelque chose qui a été mis en place depuis 30 ans dont on connaît les effets il nous annonce à l'avance que dans les 5 années à venir il va y avoir le baisse historique des dépenses publiques dans ce pays pour commencer à rembourser la dette Covid c'est ça qu'il nous annonce et pour être sûr en plus qu'on va la rembourser ils nous disent que non seulement il y a la fameuse règle d'or de 3% des déficits on sait pas vraiment à quoi ça sert mais en plus ils vont voter une loi organique qui fera en sorte que l'Assemblée sera corsetée pendant 5 ans sur les dépenses définies à l'avance je sais pas si ça vous rappelle quelque chose ça non ça a été budgété voté au parlement à partir des années 90 et où à l'inverse de ce qu'on faisait pendant des années dans ce pays c'est à dire définir les besoins en matière de santé et trouver les recettes et bien on a fait l'inverse on a défini les recettes qu'on voulait y mettre et à partir de là les besoins c'est toute la catastrophe qu'on a vue en termes de santé ils veulent faire ça au budget de la nation donc voilà je vais y venir à l'alternative pour dire une chose le seul candidat capable d'aller au deuxième tour de cette élection qui s'oppose radicalement qui propose un projet alternatif radical face au néolibéralisme c'est Jean-Luc Mélenchon c'est ça la réalité de ce qui est aujourd'hui devant nous dans le paysage politique il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre et donc l'idée c'est exactement de faire l'inverse de ce que vient de faire Emmanuel Macron Emmanuel Macron c'est l'idée que les intérêts particuliers des plus riches si on les gave encore plus finiront par redistribuer de l'argent servir au plus grand nombre on vient de vous prouver que ce n'est pas vrai donc nous on part de l'optique inverse on pense qu'il faut d'abord servir les besoins de la population et l'intérêt général et au service de ça et en conséquence de ça à la fois c'est-à-dire c'est l'effet et la cause et bien c'est au service d'une politique de plein emploi comment on a le plein emploi et comment en réalité si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit comment on fait en sorte qu'on redistribue différemment les revenus du travail et du capital cette fois-ci en faveur des revenus du travail contrairement à ce qui a été fait pendant 30 années la première chose c'est tout simple on augmente les salaires voilà pour commencer à revenir là-dessus on augmente les salaires donc on passe à 1400 euros net par mois tout de suite puisque c'est la manière pour l'état d'intervenir sur cette question et puis on lance des accords des négociations non pas par entreprise parce que là le rapport de force est souvent défavorable aux salariés mais par branche pour l'augmentation généraliste des salaires sauf qu'on donne des règles et des lois règles et lois par exemple désormais dans une même entreprise vous ne pourrez pas augmenter de vous ne pourrez pas avoir des salaires 20 fois supérieurs au salaire le plus bas ça c'est une règle elle est modérée on a pris ça au niveau des 5 millions européens mais elle existe deuxième règle à partir du moment où vous versez des dividendes vous devez faire en sorte que les salaires connaissent la même augmentation que les dividendes s'il y a 25% d'augmentation de dividendes alors il y a 25% d'augmentation de salaire croyez moi ça va en refroidir certains ça c'est des mesures qui permettent justement d'impulser une augmentation des salaires comment on augmente aussi je veux dire les revenus du travail et bien on dégèle le point d'indice des fonctionnaires et on revient sur les 20 ans qui ont coûté quasiment 20% de leurs revenus aux fonctionnaires comment on met aussi de l'argent dans les revenus du travail et bien on considère que quelqu'un qui est à la retraite il vit de revenus du travail et qu'à partir de là il n'est pas possible que quelqu'un qui soit à la retraite soit en dessous du SMIC dans ce pays donc pas de retraite en dessous du SMIC c'est également vrai pour les jeunes nous on continue à considérer c'est un vieux terme qu'on utilisait je pense que je ne suis pas le seul ici dans le temps on parlait des étudiants des lycéens professionnels comme des jeunes travailleurs en formation et bien des jeunes travailleurs en formation ils ont le droit de gagner leur vie pour faire leurs études et c'est pour ça qu'on propose un revenu garanti jeune de 1063 euros à toutes ces personnes de façon à ce qu'il n'est pas besoin d'aller faire des travaux précaires et je ne sais quoi ou ubériser pour se payer leurs études ça c'est j'allais dire la question du partage des revenus du travail que je viens de vous présenter et puis il y a évidemment le partage du temps de travail qui quand vous y réfléchissez bien est aussi la façon de récupérer un moment du revenu du capital parce que que fait le capital que fait le capitalisme si ce n'est du nouvelé du temps de travail donc la question c'est que quand vous abaissez le temps de travail de tous pour le repartir sur tous et permettre à plus de gens de travailler et bien là aussi évidemment vous allez rééquilibrer le partage du travail en faveur des revenus du travail donc ça consiste à revenir à vraiment 35 heures que ça soit la norme aujourd'hui on est un peu plus de 37 heures et des 35 heures qui soient réellement payées au prix où aujourd'hui les gens sont payés ça veut dire qu'on pénalise les heures supplémentaires ça veut dire qu'on va vers une 6ème semaine de congés payés et ça veut dire bien évidemment aussi que et nous sommes la seule force qui est capable de gagner qu'il propose on va vers la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation et sans décote la manière aussi de remettre de l'argent dans les revenus du travail c'est la lutte contre la précarité je l'ai dit qui a galopé avec Emmanuel Macron je commencerai par les travailleurs des plateformes Uber ce n'est plus supportable la situation qui est présentée on a une collègue députée européenne Leïla Chabie je vous demande de l'applaudir qui a fait passer au niveau du parlement européen le fait qu'on requalifie justement que directive requalifie les travailleurs des plateformes Uberisées en salariés c'est ce que nous proposerons dans notre programme parce qu'on voit bien que c'est tout sauf des auto-entrepreneurs je veux dire pouvant définir leur temps de travail autre ce sont juste les dites alors des travailleurs à la tâche ça veut dire aussi que dans cette lutte contre la précarité il faut proposer à ceux qui le souhaitent la titularisation des 1,1 million de contractuels qui travaillent dans la fonction publique et ça veut dire aussi bien évidemment que dans les entreprises il faut encadrer le recours au CDD étant partiel 5% maximum dans les très grosses entreprises 10% dans les PME ça c'est aussi quelque chose d'évidemment très important je terminerai sur le quatrième axe pour justement créer de l'emploi c'est tout simplement d'en créer et pour créer de l'emploi on commence par parce que l'état commence par créer de l'emploi là où justement il a la possibilité de le faire c'est à dire dans la fonction publique dans l'état il faut remettre l'état en mouvement et en route dans ce pays et pas seulement les policiers pas seulement les policiers comme le propose Emmanuel Macron nous on considère que l'état c'est d'abord l'état social que ce n'est pas possible qu'on ait supprimé depuis 2008 2007 158 000 postes de fonctionnaires que Macron a continué une véritable curie sur les ministères je pense par exemple le ministère de l'équipe de l'environnement donc vous pourriez tous vous dire que théoriquement ça devrait être un ministère protégé vu que la question environnementale soit disant est prioritaire et bien ce ministère a encore vu la disparition de milliers de postes sous Emmanuel Macron ce qui fait que pour beaucoup c'est devenu pour beaucoup simplement un guichet le disent les fonctionnaires du ministère de l'équipement enfin l'environnement pardon c'est un guichet qui fait que quand il y a tout d'un coup des plans de relance des plans sur la comète sur la question environnementale ils ne servent en réalité que réorientés vers le privé il faut donc renforcer ces ministères ministère des finances ministère de l'environnement etc et puis évidemment renforcer les services publics au service d'une grande idée qui est la nôtre qui est la question de la planification écologique la planification écologique c'est absolument fondamentale et centrale dans notre discours et c'est d'ailleurs ce qui nous sépare aussi des autres candidats de gauche c'est que nous on pense que pour faire respecter la règle verte que nous voulons constitutionnaliser c'est à dire ne plus consommer et produire ce que la terre ne peut absorber il faut envoyer un cap au niveau de l'économie ça c'est une première chose à travers des lois des règlements mais évidemment aussi des services publics débarrassés de la concurrence qui soit à nouveau des services publics à monopole que ce soit le transport l'énergie la santé etc etc ça c'est nécessaire partout et on a calculé on a calculé ce que ça donne ça donne par exemple je ne donne que quelques exemples un très actuel il faut recruter 243 000 personnes dans l'aide à l'autonomie des personnes âgées ça concerne les aides à domicile et j'en tiens je tiens à ce moment de mon intervention pour saluer tous ceux qui ont été en première ligne pendant cette crise Covid qui n'ont même pas été récompensés par le Ségur de la santé je parle des métiers médico-sociaux des métiers des travailleurs sociaux des métiers du lien des ambulanciers je ne vais pas tous les citer mais je les considère ainsi qui se retrouvent très souvent avec non seulement des statuts de misère précaires mais en plus avec des revenus toujours plus inférieurs et bien il faut recruter 243 000 et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'EHPAD à but lucratif dans ce pays et si pour ça il faut une nationalisation temporaire de ces EHPAD nous l'assumerons de façon à les redistribuer à la collectivité sous forme d'association et en tout cas tout ce qui n'est pas lucratif ça veut dire aussi que nous ambitionnons d'embaucher 190 000 personnes dans l'éducation nationale en 5 ans dans 60 000 immédiatement ça veut dire que nous considérons tout en revalorisant le revenu qu'il faut 100 000 soignants de plus à l'hôpital 100 000 soignants de plus à l'hôpital et ce qui me permet quand j'évoque cette question de dénoncer l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement parce que le pass vaccinal qui est une atteinte aux libertés fondamentales qui fait en sorte d'organiser la sous-citoyenneté de millions de nos concitoyens qui organisent un contrôle généralisé sur les millions d'autres et bien ce pass vaccinal on sait très bien qu'il ne servait à rien d'un point de vue sanitaire on pouvait très bien toujours travailler à l'idée de convaincre plutôt de contraindre mais par contre il servait à ne pas regarder le bilan désastreux du gouvernement en matière sanitaire à commencer par le fait d'avoir continué à fermer des lits d'hôpitaux pendant la crise Covid à hauteur de 5 700 l'an dernier il faut nous le disons recruter 300 000 emplois jeunes je m'arrête juste deux secondes là-dessus on l'avait proposé parce qu'ils nous disent souvent vous ne faites pas de proposition on l'avait proposé tout de suite dès on avait fait notre propre commission d'enquête sur le Covid premier confinement on avait fait des mesures et dans les mesures on s'est dit bon attendez il va se passer quelque chose on en a pour plusieurs années donc au lieu que les jeunes se retrouvent jeunes diplômés sur tous vos chômages créant tout de suite 300 000 emplois jeunes bien rémunérés 50 garanties d'emploi et qui pourront par exemple aller dans les écoles alors vous me direz faire quoi dans les écoles et bien si vous invitez dans les écoles on aurait pu organiser la société en roulement dont on parlait et qui faisait par exemple qu'on organisait tout de suite des classes en demi des cours en demi classe de façon à ne pas laisser se développer encore plus l'épidémie c'est vrai d'un point de vue sanitaire etc ça c'est j'allais dire les créations de postes je reviens sur la bifurcation écologique on va investir 200 milliards dans la bifurcation écologique on va faire en sorte que on rénove et on isole totalement 700 000 logements par an on a été chercher les chiffres non pas comme j'ai entendu quelqu'un ce matin parler dans le scénario mégawattheure on a entendu ça ce matin à France Inter je n'ai pas entendu ça non ça s'appelle mégawat c'est très sérieux et ça ne propose pas contrairement à ce qu'a dit la personne à interdire la construction de millions individuelles à partir de 2050 comme si on voulait faire peur aux français je laisse de ce côté ce petit point de polémique je ne cite pas la personne mais on va faire 700 000 logements isolés par an on va aussi faire en sorte par exemple de remettre en route le frais de ferroviaire et ça ça veut dire une chose opposé au tout camion ça veut dire que le frais de ferroviaire et bien je l'ai dit tout à l'heure contrairement aux lignes Nice-Marseille qui viennent d'être créées ça veut dire revenir sous l'ouverture à la concurrence demain il y a une grosse manifestation sur ce thème dans ma circonscription je suis très content d'être à Nice mais j'aurais bien été avec les cheminots pour leur dire ça veut dire aussi enfin qu'on va faire un grand plan vers le 100% énergie renouvelable parce que la solution pour lutter contre le réchauffement de la planète ce n'est pas de jouer au docteur l'amour du nucléaire ce n'est pas de relancer un programme d'EPR dont nous savons que la seule EPR construite en France n'est toujours pas en marche 10 ans après que normalement elle est commencée à l'être et qui a coûté 4 fois plus cher dont on connaît les problèmes de soudure dont tous les plans ont été dévoilés un peu partout publiquement jusqu'à la taille des écrous et dont nous savons que pas à un endroit dans le monde il n'y a une seule centrale EPR qui soit en état de fonctionner on s'y refuse on s'y refuse d'abord parce que ça coûte très cher on s'y refuse parce qu'on n'a pas de souveraineté énergétique parce que je rappelle que l'uranium ne pousse pas en France et que ça explique beaucoup des politiques de France-Afrique et néocolonialistes que nous menons et puis aussi et puis aussi on s'y oppose on s'y oppose aussi parce que justement les déchets nucléaires on ne sait pas quoi en faire et que je trouve que les gens qui prennent ça à la légère sans se soucier de ce qu'on fera dans 200 000 ans quand il en ira déterrer des déchets qui seront toujours aussi dangereux et bien se comportant voilà ça c'est les mesures évidemment importantes elles coûtent de l'argent elles coûtent de l'argent elles rapportent elles rapportent aussi beaucoup d'argent c'est là dessus que je vais conclure bon je ne vais pas vous énumérer vous vous trouverez dans le dossier plein emploi les dizaines de milliards que coûtent effectivement ces mesures on ne dit pas le contraire mais ça rapporte de l'argent pourquoi ? parce que quand vous créez un million d'emplois vous créez des cotisations sociales vous créez des rentrées fiscales c'est à dire que vous avez un cercle vertueux qui se met en place où en relançant la consommation populaire et bien ça s'améliore et figurez-vous il y a un pays qui vient de nous donner l'exemple alors à leur mesure ça va peut-être vous étonner mais c'est les Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique face à la crise Covid ils ont mis non pas 6% du PIB comme nous mais 25% de leur PIB et figurez-vous qu'ils ont choisi de doper la consommation populaire et le bilan c'est que la pauvreté a descendu aux Etats-Unis alors ils partaient plus loin c'est sûr mais ça montre juste que le mécanisme peut être effectivement mis en place à une plus grande échelle comme nous le proposons l'argent on va aussi le trouver dans la fiscalité parce qu'aujourd'hui quand on calcule quand on propose une fiscalité différente revenir sur l'ISF revenir sur la flat tax qui est ce bouclier du capital revenir sur ces cadeaux mirifiques aux entreprises par exemple le CICE 20 milliards d'euros par an qui n'a pas rapporté quasiment un emploi en 5 ans quand on revient sur le fait aussi de faire en sorte que les entreprises multinationales qui travaillent en France soient imposées réellement sur leurs bénéfices et non pas ce qu'elles déclarent etc etc et bien quand on revient notamment ne serait-ce que sur les cadeaux mirifiques d'Emmanuel Macron au capital dont je vous ai parlé on encaisse rapidement 120 milliards d'euros par an en plus vous voyez il y a de quoi faire et ce qui nous manquera comme argent oui nous assumons de faire en sorte que nous ne respecterons pas les déficits à 3% parce que la dette c'est pas forcément négatif à partir du moment où ça paye les investissements et justement les investissements de demain et ce qui est plutôt négatif c'est les politiques d'austérité que nous promet Emmanuel Macron voilà ce que je voulais vous dire rapidement en termes de fiscalité en termes de finances en termes d'économie une dernière chose une avant-derrière chose c'est que pour tout ça il faut rompre avec les traités européens voilà ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'on peut faire ça dans les traités européens ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai j'en ai cité un exemple tout à l'heure l'ouverture à la concurrence si on revient sur l'ouverture à la concurrence c'est contraire aux traités européens donc nous nous assumons une chose très simple c'est que tout ce qui sera nécessaire pour faire notre programme qui sera contradictoire avec les traités européens et bien nous désobéirons aux traités européens et figurez-vous le fait de désobéir aux traités européens quand vous êtes la deuxième puissance économique dans l'Europe quand vous êtes bientôt le pays le plus peuplé et bien ça vous sert de rapport de force pour négocier justement des nouveaux traités dans un sens qui soit plus positif pour l'intérêt général pour la bifurcation écologique en tout cas ça vous met j'allais dire dans une bien meilleure situation que d'aller toujours en reculant en acceptant l'ordolibéralisme à le vent comme l'ont fait les différents présidents de la République voilà ce que nous voulons dire et moi je suis sûr d'une chose c'est que si nous faisons ça la France elle a jamais été aussi grande que quand elle est en respect de ses valeurs en respect de ses principes tout simple seul pays au monde qui sont ses frontons de ses mairies à liberté, égalité, fraternité ces trois termes là moi je pense que si nous nous en ressaisissons au service d'un programme alternatif croyez-moi qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui nous regarderont qui se diront les français font ça c'est peut-être intéressant il y a quelque chose qui se passe autrement dit si on change en avril et en juin prochain la situation dans ce pays on peut la changer pour l'Union Européenne mais on peut la changer aussi dans le monde il y a plein de peuples et de pays qui n'attendent que ça voilà ce que je crois voilà ce que je crois et ce dont je suis certain je ne sais pas si vous avez eu les sondages je terminerai juste là-dessus les sondages pendant des jours ils nous ont mis à 8-9% alors c'est des sondages qui avaient pour particularité de sauder uniquement ceux qui voulaient voter donc vous aviez un panel 1500 personnes on prenait la moitié on ne le disait à personne franchement des panels réduits à 700 et puis on vous disait ben voilà ça donne ça chacun sait que chez nous on a un électorat hésitant des classes populaires des jeunes etc donc il faut convaincre et progressivement ces sondages-là dont je vous parle maintenant ils sont à 11-11,5 ça progresse sans arrêt il y a les autres sondages plus classiques qui nous donnent jusqu'à 13% qui nous met à 2 entre 2 tous ces sondages entre 2 et 4 points du deuxième tour et bien moi je vous assure une chose en 2 mois on va être au deuxième tour et si on est au deuxième tour on aura une majorité pour battre le néolibéralisme et pour faire en sorte que l'avenir en commun soit le programme du prochain gouvernement que nous installerons dans ce pays merci à vous bon merci à vous merci à tout le monde mais dans son intervention Eric a déjà répondu à la moitié des questions donc je vais juste donner pour ceux qui ont posé la question je précise les 3 questions auxquelles il a répondu parce que ce serait quand même dommage qu'il ne sache pas qu'il a répondu j'ai eu une question j'ai eu une question sur le CICE Eric a répondu j'ai eu une question sur la dépendance des personnes âgées pareil Eric a répondu en indiquant ce qu'on comptait faire dans ce domaine et enfin j'ai eu une question sur comment diminuer le trafic routier des camions en particulier pareil Eric a répondu donc je précise que ces questions ont été posées mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir dessus alors maintenant j'ai 3 autres questions que je vais citer puis vous verrez entre vous 3 qui répond j'en ai une sur les quelles réponses la France insoumise compte apporter aux propositions de Karl Zéro sur la protection des enfants je ne sais pas qui de vous 3 est capable de répondre ça va être Hugo j'ai une autre question je pense que c'est Eric qui va répondre sur la réduction de l'évasion fiscale et j'ai une troisième question sur l'indépendance des médias par rapport à la prise de contrôle d'un certain nombre de médias par les milliardaires et il y a une quatrième question qui vient de m'arriver c'est comment réorganiser la police quand il y a des factieux à l'intérieur et une corporation qui s'est consolidée dans un pouvoir qui échappe à l'Etat voilà donc c'est une quatrième question je vous et ne faut-il pas soutenir Jérôme Rodigrez Jérôme Rodigrez excusez-moi et les jeunes arrêtés à Montpellier donc ça c'est Hugo qui est très sollicité un peu bref qu'on puisse après finir ok juste avant parce que il y a un paquet qui sont déjà quelques-uns qui sont déjà partis est-ce que pour qui c'était la première fois une réunion ici ce soir vous pouvez lever la main c'est important c'est important que vous vous le voyez vous-même ceux qui ont levé la main et que les autres qui n'ont pas levé la main le voient aussi et que ici ce soir une réunion publique avec la France Insoumise non pas la première fois ici dans cette salle moi aussi c'est ma première fois non mais c'est c'est important parce que comme on fait ces réunions là pour faire une campagne militante chercher à convaincre à attirer des personnes à la politique on a fait la démonstration c'est important de se le rappeler alors sur Carle Zéro effectivement j'ai vu j'ai vu la vidéo qu'il a faite puisqu'il a interpellé les différents candidats apparemment on n'aurait pas répondu j'ai vu passer la vidéo j'ai vu avec le national etc en fait là on répond déjà à la question et à ce que propose Carle Zéro dans différents passages de l'avenir en commun puisque la question de l'enfance et des violences faites aux enfants et des violences intrafamiliales est une question qui peut être traitée sous différents angles et notamment sous l'angle répressif évidemment la réprétation de ces actes clairement ce sera détaillé dans le livret sécurité que je supervise entre autres nous quand on explique qu'on veut remettre l'essentiel des effectifs à doubler les effectifs à minima de police judiciaire c'est notamment pour faire en sorte qu'il y ait des effectifs dédiés aux brigades de protection de la famille dont j'en ai le nom il y a quelques années et notamment sur les violences intrafamiliales parce que vous ne pouvez pas faire des enquêtes si ça ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas faire en sorte que tout ça fonctionne si vous n'avez pas les signalements qui vont avec et les signalements ne viennent rarement de la famille elle-même parfois et souvent des enfants et donc ça renvoie à tout ce qui a été raconté par Eric sur l'éducation nationale et sur le renforcement de l'éducation nationale pour avoir des personnels dedans et quand je dis des personnels dedans c'est aussi un truc qui s'appelle tout le monde a oublié qui aurait pu nous être aussi très utile pendant la pandémie en plus de ceux des emplois jeunes qu'on aurait pu faire pour doubler les classes ça s'appelle la médecine scolaire ce truc qui est ravagé j'ai un ami qui est médecin et qui vient de rentrer dans la médecine scolaire il m'a raconté je ne sais plus combien d'établissements il a il est censé faire passer les tests en plus pour la dyslexie et toutes les pathologies en XI et il me dit si j'envoie 10% je suis content non mais c'est donc évidemment il faut du répressif et il faut s'attaquer aux causes de tout ça et les causes aussi de ces violences infrafamiliales ce sont également la société viriliste et patriarcale dans laquelle on vit les choses vont de pair sans mauvais jeu de mots mais c'est important qu'on y mette de l'ardeur là dessus donc oui on prend au sérieux ces sujets là et ils seront traités à la hauteur des enjeux et le meilleur moyen de le traiter c'est de mettre du service public encore une fois et il n'y a pas 36 000 candidats qui vous proposent de mettre des services publics partout et d'embaucher des fonctionnaires c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est dans le programme l'avenir en commun je fais d'une pierre deux coups tant que j'ai le micro sur Jérôme j'ai lu ce matin au téléphone il a eu connaissance de nos soutiens respectifs ceux de François ceux d'Eric du mien enfin bref divers et variés ceux de Jean-Luc pour le convoi de la liberté d'Adrien enfin bref on a toujours été à ses côtés aux côtés de tous ceux qui ont été martyrisés qui ont été jugés arrêtés arbitrairement jugés arbitrairement et je vous rappelle que dans notre programme il est indiqué quelque part que d'ailleurs nous poserons la question de l'amnistie d'un certain nombre de gens qui ont été criminalisés pour leur action politique et syndicale les syndicalistes les gilets jeunes enfin tous ceux qui ont été criminalisés du fait de leur action politique les lanceurs d'alerte je ne sais pas on m'a dit qu'ils furent vite donc si vous voulez que je fasse vite il ne faut pas que je parle de tout non plus et je terminerai donc sur la police et les factieux bon on a quand même une expérience un retour d'expérience un peu particulier c'est que Pierre Jox quand il est arrivé au ministère de l'intérieur il a eu le problème auquel nous allons sans doute être confrontés je vous rappelle que la police à l'époque ce n'était pas non plus les bisounours tout ça ce n'était pas génialissime ce n'était pas l'extrême gauche donc il est arrivé là il a fait une réforme par la formation initiale déjà d'abord par la formation continue par le changement de doctrine la police de proximité de l'île otage et effectivement il y a eu des résistances dans la police il y a des policiers qui ont manifesté devant le ministère de l'intérieur à Beauvau qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé les gendarmes il a interdit la manif déjà il a envoyé les gendarmes et ensuite il en a révoqué quelques-uns qui ont quitté la police nationale et bien je peux vous dire que nous ferons la même chose si des policiers manifestent en armes je rappelle que c'est illégal et c'est ça la définition d'un comportement factieux c'est ça la définition c'est de mettre en cause les institutions en manifestant en armes d'accord c'est pas une autre définition c'est le bon mot pour décrire la bonne situation et les bonnes choses donc on aura encore besoin des gendarmes à un moment dans l'histoire et c'est important de le dire après il faut pas surévaluer il faut pas nous-mêmes s'auto-intoxiquer en quelque sorte de ce à quoi nous allons devoir faire face je vous rappelle que les principaux mouvements de policiers pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron se sont faits en dehors des cadres syndicaux vous l'avez oublié moi j'ai suivi ça de près les policiers en colère se sont dit de ce truc là en dehors des cadres syndicaux là il y avait des milliers de policiers qui sont allés manifester et dans la rue et devant leur commissariat etc et le deuxième ce sont les policiers qui travaillaient la nuit ils avaient créé leur truc qui s'appelle option nuit et ils avaient eu très très vite des dizaines de milliers de policiers qui s'étaient inscrits sur la plateforme leur revendication parce qu'ils avaient des revendications sociales pas des revendications autoritaires ou sécuritaires pour avoir l'arsenal ou que le problème c'est la justice non pas ça le sujet c'était des revendications sociales et d'organisation du travail donc on sait par ailleurs que le programme que nous proposons là il y en a un certain nombre qui verront très bien que ça va améliorer leurs conditions de travail et nous nous donnerons des garanties aussi et puis il ne faut pas oublier moi je parle en connaissance de cause j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur je suis toujours ma carrière est gelée il y a une disponibilité de droit comme chacun sait oui mais je gérais la comptabilité des services de police et du ordinateur je payais des factures j'ai fait de mal à personne peut-être à des entrepreneurs et qui on n'a pas payé assez vite éventuellement mais ça m'a permis d'observer une chose c'est que même dans les services administratifs dans lesquels j'étais il y a une culture très particulière au ministère de l'Intérieur c'est que globalement les gens obéissent et c'est pas une blague c'est pas une petite chose en fait et donc demain ils obéiront ils obéiront alors Jean-Luc dit parfois un peu de vigueur et il a raison parce qu'il faudra là mais ils obéiront et ceux qui n'obéiront pas ils se mettront en faute et s'ils se mettent en faute ou si ils continuent à avoir des comportements racistes discriminatoires illégaux en réalité ils passeront dans la moulinette du contrôle externe du défenseur des droits qui sera renforcé et nous nous engageons contrairement à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à ce que 100% des demandes 100% des demandes de sanctions disciplinaires que fera le défenseur des droits soient appliquées 100% on lui renforcera ses effectifs parce que c'est pas avec les 7 personnes aujourd'hui c'est le défenseur des droits qui peut faire les enquêtes donc c'est un ensemble qui se tient c'est à la fois des améliorations de conditions de vie c'est le fait de se faire respecter les ordres et de mettre à l'écart ceux qui ne voudront pas ou plus être dans la police et ça tombe bien s'il y en a qui s'en vont il y en a d'autres qui auraient sans doute beaucoup plus leur place et je pense notamment à un certain nombre de femmes qui aujourd'hui sont trop absentes de ce genre de métier et qui ont aussi toute leur place comme les hommes il va laisser deux questions donc l'évasion fiscale serait rapide en gros c'est allez 80 milliards d'euros par an qui sont volés à l'état et donc à nous donc comment on y fait face d'abord on n'y fera pas face sur l'ensemble des revenus d'un coup de baguette magique la première chose qu'il faut c'est renverser je vous en ai parlé tout à l'heure le fait d'arrêter de supprimer des postes à Bercy la direction générale des impôts elle a des dizaines de milliers de postes supprimés depuis des années et ça s'est accentué sous Emmanuel Macron donc il faut embaucher massivement parce que la première chose à faire pour traquer les délinquants fiscaux c'est et bien de renforcer Bercy la deuxième chose c'est je l'ai dit tout à l'heure ce que nous appelons cet impôt universel sur les entreprises c'est assez simple c'est un économiste ne me demandez pas les détails mais qui s'appelle Gabriel Zuckman avec qui d'ailleurs on travaille qui a travaillé là dessus et qui a établi le fait que on peut établir les véritables bénéfices des entreprises en comparant leur chiffre d'affaires et ce qu'ils déclarent et que donc il y a une rectification on pense qu'on peut gagner 26 milliards d'euros par an avec ce système le troisième c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé longtemps l'impôt universel sur les français qui partent à l'étranger alors au départ il y a 5 ans on avait dit bon on va imiter les Etats-Unis qui quelque part estiment que un contribuable qui part des Etats-Unis reste américain et donc il faut aller chercher partout très franchement moi j'ai fait une mission à l'assemblée sur ce point je doute de l'efficacité ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas les Etats-Unis il n'y a pas les mêmes moyens j'allais dire de rapport de force et puis je rentre dans les détails mais si on changeait le statut de la fiscalité en France c'est pas sûr qu'on y gagnerait parce que c'est pas plus mal d'avoir une fiscalité de résidents par contre il y a des mesures très simples qui peuvent être mises en place qui existent il y a déjà des pays qui font c'est que on définit un certain nombre de pays dits à fiscalité privilégiée on les repère et par rapport à ces pays là là par contre les français qui partent dans ces pays là qui ont un certain revenu un certain seuil de revenu et bien là on effectivement leur fait payer la différence d'impôt la différence c'est que là il y a moins de négociations bilatérales à mener et c'est quelque chose de plus simple qui aura à peu près le même effet donc c'est une deuxième troisième chose bien évidemment il faut faire en sorte j'allais dire que l'optimisation fiscale soit moins pratiquée parce que le problème qu'on a dans l'évasion fiscale c'est qu'il y a une partie légale et il y a une partie légale c'est à dire on est aux frontières de la légalité ça c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire on va supprimer tout un tas de niches qui permettent ce genre de jeu fiscal de façon à réduire considérablement cette question ça c'était la question sur la fiscalité il y en a eu une autre alors moi que tu veuilles la faire Bénédicte sur la presse je vais m'y essayer le programme sur les médias n'est pas sorti mais moi je vais m'avancer un peu moi je dirais tout simplement qu'il faut revenir au programme du conseil national de la résistance le programme de la conseil national de la résistance considérant que les médias étaient évidemment à pouvoir avait dicté deux choses pas de transversalité c'est à dire pas de personne qui peut posséder plusieurs médias presse écrite à l'époque la télé c'était balbutiant mais vous voyez le problème et surtout le fait que quelqu'un qui était dans un secteur d'activité économique X ou Y ne pouvait pas détenir des médias c'est absolument décisif parce que regardez bien 90% des médias en France sont détenus de cette façon là ce qui évidemment fait en sorte que les journalistes sont astreints à j'allais dire plus faire en sorte de ne pas franchir certaines lignes implicite obéir pour faire en sorte que les intérêts économiques de ces personnes là soient respectés intérêts économiques qui sont souvent ceux défendus par Emmanuel Macron comprend un peu mieux certaines orientations des médias mais en plus de ça bien évidemment c'est quelque chose qui après permet tous les conflits d'intérêts etc donc on reviendra à ce type de loi avec des aides publiques pour les médias la presse indépendante et je crois que c'est évidemment important et avec aussi beaucoup plus de pouvoir détenu à la fois par les salariés les journalistes dans les médias en question mais aussi par exemple pour le service public de télévision pour les usagers qui pourront aussi avoir leur nom à dire ne serait-ce que par exemple pour élire les présidents des chaînes de télévision je pense que ça serait des beaux exemples à faire voilà simplement ajouter un petit mot déjà je suis très très fière d'être ici ah ouais le match pardon voilà c'est ça en fait les femmes sont extrêmement disciplinées on nous donne 15 minutes de temps de parole on parle 15 minutes à l'assemblée on nous donne 2 minutes pour faire une réponse on utilise 2 minutes et les hommes eux même à la France insoumise en fait ils parlent ils parlent ils parlent voilà donc juste à vous dire que je suis très fière d'être ici ce soir avec des questions sur l'égalité femmes-hommes c'est dommage parce que ça aussi c'est un constat que l'on a fait pendant 5 ans c'est que cette question là souvent on en parle par exemple la question des femmes du droit des femmes le 8 mars surtout et le reste du temps on n'en parle pas et le salaire effectivement ce que je disais tout à l'heure on n'en parle pas on n'en parle pas énormément non plus donc juste se faire cette remarque entre nous et puis surtout inviter les collègues femmes à se présenter aux législatives ça serait très important que l'on soit plus nombreuses au sein de l'assemblée les collègues femmes-hommes à se présenter les collègues femmes-hommes les collègues femmes-hommes à se présenter les collègues femmes-hommes et puis on on